Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis on se retrouve pile à 7 jours du KVK, du pré KVK Si le leak de Lilith s'avère vrai, on est pile à 7 jours puisque nous sommes le 3 décembre Et le leak se disait que ça serait le 10 décembre Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en haut en suggestion en haut de cette vidéo Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne Et pour atteindre notre objectif des 2000 abonnés pour le mois de janvier N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Alors, 7 jours, pour nous mettre un peu dans l'ambiance On va se retrouver sur le royaume perdu 141, le KVK 141 Qui est actuellement à sa saison 2 de KVK C'est un royaume perdu avec des royaumes un peu plus jeunes Et vous allez le voir, il y a quand même une odeur de déjà vu Et l'ambiance est directe au max Les mecs sont vraiment au taquet tout de suite Donc là, on le voit, ils viennent à peine d'accéder, d'ouvrir les portes de niveau 4 Donc vous savez, c'est un peu plus, après un peu plus d'une semaine de KVK Qu'on se retrouve à ouvrir les portes de niveau 4 pour accéder à la zone de niveau 5 Et ils ont accès à la Havane Et donc, on se retrouve sur la zone en haut à droite, au nord-est Où on a 3 royaumes qui sont directement en contact Donc, puisque c'est les zones de coin Pour ceux qui n'ont jamais fait le KVK Sur les zones de coin, on a des royaumes qui ont accès à 2 zones Et d'autres qui ont accès à 1 zone, comme vous le voyez Donc ça se bat fortement sur ces zones de coin Pour l'obtention de la zone 5 Et si vous êtes dans le coin, vous avez intérêt à être costaud Puisque vous devez affronter sur les 2 côtés de royaumes Et donc, c'est un petit peu plus chaud De l'autre côté, le gros avantage, c'est que vous pouvez avoir toutes les alliances de votre royaume Qui peuvent sortir sur le même terrain Ce qui n'est pas le cas lorsque vous n'êtes pas dans un coin Donc, c'est pour ça que personnellement, je préfère être dans les coins Donc, sur ce royaume 141 Sur le royaume perdu 141 Nous avons un joueur assez connu à présent Qui s'appelle Marverick L Qui est, nous pourrions le qualifier de nouveau Solimar Puisqu'actuellement, c'est le joueur le plus puissant du jeu Avec une puissance affichée de 401 millions Et ce joueur se retrouve tout à coup Sur un terrain neutre Puisque, malgré le fait que ce soit le joueur le plus puissant du jeu Et bien, son royaume se fait repousser Et donc, tout le monde est en train de spy Et a été annoncé Donc, Marverick L des 22 BK A été annoncé sur le LKC Le Lost Kingdom Channel Le fait qu'il va être zéro Donc, tout le monde commence à se réunir Pour participer aux raids Puisqu'ils sont tous en train de TP Et de se mettre à une distance de raid équivalente Pour arriver en même temps sur sa ville Il y a trois grosses alliances principalement Les FTK Qui sont une seule alliance Mais on a les FTK A, B, C On ira les voir après Donc, vous voyez comment ça se positionnait là Ils ont fait des forteresses déjà pour avancer sur ce terrain Ils sont en alliance apparemment avec l'autre royaume Puisqu'évidemment, ils s'allient face au joueur le plus puissant du jeu Et donc, ils vont le zéro Du moins, c'est ce qu'ils annoncent Sachant que là, le joueur Autant les villes à côté se sont déjà fait attaquer Autant lui Ou elles ont shield Autant lui ne shield pas Pour autant On ne sait pas s'il est là ou pas On ne sait pas s'il est in game ou s'il est afk Lorsque Solimar s'est fait zéro Lui était in game D'ailleurs, personne n'a bien compris pourquoi il n'a pas shield Pourquoi il n'a rien fait Il était in game puisqu'il faisait des emoticones Là, il n'y a pas d'émoticones Il n'y a pas de message sur le LKC Ou le KC Il n'y a pas de troubles qui sortent ou qui rentrent Donc, on ne sait pas s'il est là ou pas En tout cas, ils sont tous en train de se préparer Ça fait déjà une demi-heure que tout le monde le spy en fait Et ils sont tous en train de se préparer à se réunir Comme vous le voyez, ils s'approchent là Donc, il y a des joueurs plus petits Il y a des joueurs à 30 millions Des joueurs à 80 millions Il y a un peu de tout qui s'approche Puisque de toute façon, tout le monde doit participer A leur genre de raid massif Qui en général dure très longtemps Dure, peut durer même plusieurs heures Pour une kill d'un mec à 400 millions Ça va prendre plusieurs heures En tout cas, c'était le cas pour Solimar Et donc là, ils se réunissent pour le 0 Ce qui serait un très gros coup pour les FTK Et pour le Royaume perdu 141 S'ils arrivaient à 0, le joueur le plus puissant Tout le monde en parlerait Comme ça avait été le cas pour Solimar Tout le monde en avait parlé Et ça avait été la grosse breaking news Là, donc, tout le monde continue de le spy Ils mettent un peu de temps en revanche Puisque peut-être il manque de volonté Peut-être ils craignent un peu de l'attaquer Il y a peut-être un délai entre l'annonce Et le fait qu'ils vont y aller Ils hésitent peut-être un peu C'est pour ça que, en fait Là, tout le monde est dans l'attente On attend de voir ce qui va se passer Sachant qu'on le voit bien Marbury, bien que c'est un joueur très puissant Le plus puissant du jeu Quasiment à 402 millions Il n'a que 134 millions de mises à jour à mort Presque 135 Donc, ce n'est pas non plus Un gros combattant de PVP De KVK Puisque 134 millions Ça reste très faible Surtout compte tenu de sa puissance Il pourrait avoir 800, 900 millions Voire 1 milliard Sur mon serveur, il y a des joueurs Qui sont à peine à 80 millions de puissance Et qui ont plus de 300 millions de mises à mort Donc, c'est assez étonnant ce ratio Mais en tout cas Ça reste du même profil que Solimar Et là, on hésite quand même Les joueurs hésitent quand même A aller l'attaquer J'ai fait une petite ellipse On se retrouve un petit peu plus tard Et on voit qu'en fait Il a TP Il a des pops Ils n'ont pas eu le temps Donc, ils s'en vont tous un petit peu Là, ils attendaient autour Pour y aller en plus des rallies Qui avaient été lancés Les rallies avaient été lancés Mais au final Il a eu le temps de TP Ils ont trop hésité C'est ce que je vous disais Quand il y a eu les raids sur Solimar Il n'y a pas eu d'hésitation Ils se sont TP Ils y sont allés directement Là, il y a quand même eu de l'hésitation Alors, est-ce que c'était dû à un manque de mobilisation ? Est-ce que c'était dû à un manque de volonté ? Je ne sais pas Mais en tout cas Ils avaient une belle puissance tout de même Puisque là, on voit que cette première alliance Les FTK B Qui est la seconde alliance des FTK Est à plus de 5 milliards Sans être énorme C'est déjà une puissance assez conséquente On va aller trouver Puisque au total Il y a trois alliances majoritaires Sur ce royaume Et c'est elle qui domine majoritairement la zone 5 Et qui voulait mener l'assaut Sur Marverick Elle, il y a les FTK C Et les FTK A Donc l'alliance principale Et les FTK A Et ils ont deux sous-guildes Donc les B et les C Donc la B est à 5 milliards 1 La C, voilà Elle est là On voit leur château Leur forteresse Ils sont à 5 milliards 2 Et la A On va directement aller la chercher chez eux Puisque la A n'a pas mis de forteresse dehors La A On jump Puisqu'ils ont accès directement à la porte Donc eux, ils n'ont pas besoin de construire d'autres forteresses Évidemment, c'est l'alliance principale On se trouve à 7 milliards Donc vous voyez, on est à un peu plus de 17 milliards au total pour cette alliance Donc ils ont clairement les moyens de le zéro Il n'y a pas de soucis Ils ont des joueurs très élevés Ils ont beaucoup de joueurs à plus de 100 millions Donc il n'y a pas de soucis Pour aller zéro, un joueur comme Marverick Mais encore faut-il en avoir la volonté Et ça n'a pas été semble-t-il le cas Puisqu'ils ont mis beaucoup de temps Et ça a permis à Marverick De tranquillement aller se téper Et retourner chez lui Peut-être qu'ils l'attendaient le dernier moment Et le moment où les rallies arrivaient Puisqu'ils étaient en cours Ils avaient été lancés Mais non, au final Ils n'ont pas réussi Donc c'est dommage Mais en tout cas ça annonce quand même Un beau début de KVK Et j'aimerais bien que notre KVK à nous Soit sur la saison 3 Soit sur le même tempo Où on a vraiment des beaux combats Où des gens vraiment très motivés C'est toujours sympa de jouer dans cette ambiance là Alors Sur ce serveur là Il y a quand même une autre particularité également Parce qu'ils n'ont pas seulement le joueur le plus puissant Ils ont aussi leur lot de rumeurs Notamment avec une autre alliance Qu'on va aller voir Une alliance avec un joueur Qui est apparemment Alors moi je ne le connaissais pas Mais qui est apparemment assez connu Et qui fait pas mal parler de lui Puisqu'il réalise aussi Avec un youtubeur certains live Où il l'accompagne C'est l'alliance The Squad Avec le joueur qui s'appelle Death Squad Qui vous le voyez lui A un ratio totalement différent Puisque lui est à 204 millions de puissance Ce qui est énorme Pour 455 millions de morts Donc lui clairement c'est un combattant Il fait du PVP à fond Et on voit le ratio Il est énorme 455 millions de mises à mort C'est énorme Même compte de sa puissance Ça reste très important Même si effectivement On peut s'attendre encore à plus Avec autant de puissance Parce qu'il y a des joueurs Qui ont presque autant Avec deux fois moins de puissance Donc ce joueur Death Squad Qu'est-ce qu'il a comme rumeur sur lui ? Apparemment Lui comme son alliance Sont dit Proche de Lilith On dit même que Death Squad Et un développeur de Lilith Alors je ne sais pas si c'est vrai Je ne sais pas ce que valent ces rumeurs Mais en tout cas c'est ce qui se dit On dit qu'il est membre de Lilith Ou très proche de Lilith Et qu'il est aidé Pourquoi on dit ça ? Car il y a des parties de vidéos Où on le voit avec beaucoup d'items d'accélération Qu'il a acquis sans acheter deux packs C'est ce qui se dit encore une fois C'est des choses qui émanent au sein de son alliance Ou à l'extérieur de son alliance Bref en tout cas voilà ce qui se dit de ce joueur Très proche de Lilith ou pas En tout cas c'est un joueur qui fait également Beaucoup de parler de lui Avant ce KVK Cette saison 2 de KVK chez lui Mais également durant cette saison là Donc voilà un petit peu pour cette mise en bouche Pour je dirais vous mettre dans l'ambiance du J-7 Du lancement de la saison 3 du royaume perdu Du Lost Kingdom du KVK Si on est bien à 7 jours Donc dans 7 jours va se déclencher le pré-KVK Pour le pré-KVK Il y a quand même des choses vous le savez Qui sont primordiales Et il faut vraiment bien vous préparer Donc vous voyez là je vous remontre l'alliance Ils ont des beaux niveaux De toute façon dans cette alliance Ça reste une très grosse alliance Si certains d'entre vous ont des infos concernant des squads Si effectivement il est membre de Lilith ou pas N'hésitez pas à les mettre en commentaire Ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur ce joueur Qui fait couler je dirais beaucoup d'encre sur lui Donc revenons-en à cette préparation du KVK saison 3 Pour cette saison 3 vous le savez pour le pré-KVK il faut se positionner le mieux possible pour avoir le meilleur buff possible Et donc encore une fois je vous invite Il nous reste que 7 jours à attendre normalement Je vous invite à conserver vos potions de PA Il faut vraiment les conserver Et surtout faites des forts en alliance Vous lancez des forts Vous ne les remplissez pas totalement Le but est d'en faire le plus possible Normalement lorsque vous faites des forts Vous avez une grande chance de récupérer des points d'action C'est des petites potions Et ces potions vont grandement aider votre alliance Y compris avec vos re-rolls Lors du pré-KVK Nous c'est ce qu'on fait Donc n'hésitez pas à le faire Vous le voyez ça vous permet de faire un petit stock Si vous vous débrouillez bien Et si vous vous annoncez suffisamment Normalement le ratio sera très positif Puisque vous allez juste dépenser vos points gratuits Les 1000 points que vous avez par jour Donc vous pouvez le faire 2 fois par jour Et vous allez pouvoir récupérer des potions Que vous allez pouvoir stocker Contrairement bien évidemment aux points gratuits Que vous ne pouvez pas stocker Donc faites le vraiment sur vos points gratuits Si tout le monde le fait Sur vos points quotidiens Vous aurez un beau stock Vous voyez nous c'est ce qu'on fait On en lance régulièrement toute la journée On s'inscrit On va dedans Et on récupère des coffres Et comme vous le voyez Dans ces petits coffres qu'on récupère Classiquement vous obtenez des trophées Qui peuvent contenir des potions d'action pointe Donc vraiment je vous invite à le faire A 7 jours du pré-KVK C'est important de le faire Voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne Et surtout pour atteindre notre objectif Des 2000 abonnés pour le mois de janvier N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Une bonne préparation de KVK Et je vous dis à plus sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada